La Guinée veut augmenter la rentabilité de sa bauxite à travers une transformation locale plus poussée. Jusque-là, la seule usine d'alumine est celle de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, dont l'alumine produit subit une dernière transformation dans des fonds d'ivise extérieure. Ici, sur le site du complexe industriel d'Amaria, une usine de transformation de bauxite en alumine et d'alumine en aluminium sera construite, coût total de l'investissement 3 milliards de dollars avec à la clé 10 000 emplois directs. La transformation locale est une priorité. Nous avons à date au minimum 8 projets de raffinerie en cours en Guinée. Et sur ces 8 projets, il y en a pour lesquels des études sont en cours. Il y a une raffinerie qui va être lancée bientôt, celui de Frigga. Dans les prochaines années, nous pourrons doubler le nombre d'emplois créés par ces nouveaux projets. Ces projets visent à produire de la bauxite, transformer et exporter de l'aluminium vers les pays étrangers. Et pour faciliter l'exécution normale et rapide de tous ces programmes, le pays a facilité les procédures à la matière avec la création d'un gûcher unique. Cela va contribuer à améliorer les performances de l'administration et du coup améliorer le climat d'investissement en Guinée. Les investisseurs n'auront plus de tracasserie en venant à Guinée et on pense même à la signature électronique pour pouvoir aller plus vite. Le secteur minier représente la première source de dévices de la Guinée avec 80% des exportations et le plus gros pourvoyeur des recettes du budget national à hauteur de 20 à 25% des recettes. Le pays compte atteindre une production annuelle de 40 à 60 millions de tonnes à partir de 2018 avec un objectif à terme de 100 millions de tonnes par an. La transformation locale pourra nettement accroître les avantages tirés de ce secteur.